Après trois mois d'apprentissage au métier du bâtiment, au 1er bataillon du génie militaire à Boaké, 103 stagiaires de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion reçoivent leur attestation de fin de formation. Issus de la quatrième promotion, ces stagiaires, déscolarisés pour la plupart ou en conflit avec la loi, ont reçu des rudiments en plombérie, maçonnerie, électricité, peinture, carrelage et froid. Une formation, du reste, bien appréciée par ces apprenants. Nous nous engageons à restaurer notre image en étant désormais des exemples et des modèles pour la nation. Chers parents, chers parents, chers parents, chers parents, chers parents, chers parents. Les autorités militares, en véritables formateurs, invitent les stagiaires à mettre en pratique leur acquis. La formation que vous avez reçue nous permet de vous réinsérer désormais dans les tissus sociaux et économiques. Soyez disciplinés et soyez également des modèles. Pour la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, la resocialisation et la réinsertion des jeunes sont plus qu'une priorité pour le Conseil national de sécurité. Ils sont venus du district d'Abidjan, de Bouaké, de Corogo, de Mans et de San Pedro. Cette promotion porte à 660 le nombre de nos bénéficiaires que les sapeurs ont formés ici, en vue de leur réinsertion durable dans le tissu économique. Une fois sorti du 1er bataillon du génie, montrez partout que vous avez vraiment rompu avec votre vie passée. C'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier non seulement le ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'État-major général des armées, mais aussi le chef de corps du 1er bataillon du génie, pour leur franche collaboration et leur soutien à la CCSR. Depuis 2016, 3358 enfants en conflit avec la loi ont été resocialisés et réinsérés grâce à la cellule de coordination.